Jean-Claude, bonjour. Le ministre de l'Intérieur a finalement autorisé ce matin la manifestation du 23 juin à Paris contre la loi de travail. C'est une victoire pour la démocratie ? C'est une victoire pour la démocratie. En ce sens, on fait respecter la liberté de manifester, qui est une liberté fondamentale, comme la liberté de négociation. Quand nous avons appris ce matin qu'on risquait d'interdire la manifestation, nous avons pris l'initiative, le secrétaire général de la CGT et moi-même, en tenant informé les autres organisations, que nous avions demandé un rendez-vous au ministre de l'Intérieur, qui a accepté de nous recevoir. Alors on a eu une discussion avec Bernard Cazeneuve, dont j'ai toujours dit que c'était un ministre républicain. Discussion avec Bernard Cazeneuve, qui a été serrée, une discussion très serrée. Lui, il avait ses contingences des ministres de l'Intérieur, nous, nos obligations syndicales, à la fin de la discussion, le ministre a fait une proposition de parcours, qui est un parcours différent, ce n'est pas le nôtre, choisi au départ. Nous, ce qui nous importait, c'était de faire respecter la liberté de manifester. Donc nous manifesterons demain à Paris, Bastille, le tour de l'Arsenal, avec retour à Bastille, une manifestation autorisée. Et le ministre nous a dit que la manif du 28, sous des modalités à discuter, bien entendu avec la préfecture de police comme de méthode, sera aussi autorisée. Moi, je dis, content, zen, je suis zen, parce qu'il ne faut jamais s'énerver. Ça montre aussi que quand des gens responsables arrivent à dialoguer, on peut trouver des solutions. Et j'aimerais bien que sur le fond du dossier, le fond du dossier, c'est le projet de loi travail, on puisse réellement dialoguer et trouver une solution aussi. Merci.